Ces gens étaient souriants, bienveillants. Et alors tout d'un coup, baignée dans un amour incroyable, une chaleur. Et puis, je suis devenue complètement sereine. Une sérénité comme je n'avais jamais connue. Et là, je me suis rendue compte que non seulement ma vision était à 360 degrés, alors toujours l'amour, la chaleur, etc. Je voyais partout, derrière, devant, au-dessus, au-dessous. Et je me suis rendue compte que mon regard pouvait zoomer. C'est-à-dire que j'ai été... Enfin, mon regard est allé vers ces feuilles. Vous zoomez à l'intérieur des feuilles ? Je zoome, oui. J'ai vu les nervures. J'ai vu dans les nervures la sève comme du sang. Parce qu'en plus, le lierre a des petites particules rouges aussi, que je n'avais pas vues avant. Et je voyais toutes les petites vénules et toute la circulation de la sève dans la feuille. Quand vous dites que vous voyez à 360 degrés, que vous voyez ces feuilles de lierre, ce n'est pas tellement de la vision. Vous avez une perception accrue de tout ce qu'il y a dans votre environnement. C'est-à-dire que j'avais la conscience que la vision ne s'arrêtait pas forcément. J'aurais pu continuer. Je me suis arrêtée au mur. En cas de perception nettement différente de la vision de l'audition, essaye de décrire le précisément possible. Je voyais les nervures, même les capillaires, le mouvement de la sève, un peu rose comme du sang. Puis la feuille s'éclairait et en transparence, je voyais la pierre du mur, toutes ses aspérités, sa texture. Ça paraît farfelu, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans énormément de témoignages et qui dénote une fois de plus une perception globale de l'information et pas du tout une vision physique comme on a l'habitude. C'est-à-dire que là, cette femme perçoit la structure... Son attention est attirée de plus en plus. Et au fur et à mesure qu'elle traite ou qu'elle reçoit de l'information, elle a l'information sur les nervures, sur la sève qui circule dedans. Mais ça ne se passe pas du tout comme une vision physique avec un œil qui se déplace. C'est plus une perception d'information qui se focalise sur tel ou tel élément. Je répète, ça paraît étonnant, ce n'est pas du tout habituel et c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes ces expériences. D'où l'intérêt d'essayer d'explorer le mieux possible les modalités de perception. Ça peut nous apprendre beaucoup de choses, ne serait-ce que sur le fonctionnement du cerveau, le retraitement de l'information et sur la façon dont on perçoit pendant ces expériences. Même si on ne l'explique pas, on ne l'explique pas, mais on a suffisamment de témoignages pour l'explorer. Vous n'avez pas pensé que vous avez fait un rêve incroyable ? Alors, incroyable, on garde incroyable et on enlève rêve. Mais qu'est-ce qui, dans cette expérience, vous fait dire que vous n'étiez pas en train de rêver parce que vous étiez dans un univers onirique, d'une certaine manière ? Oui, mais enfin, quand on entend, par exemple, des choses qui se passent à l'autre bout et que ces choses-là s'avèrent, j'ai pensé que c'était réel, mais je me suis dit, il ne faut pas que j'en parle, sinon on va me prendre pour une illuminée, on va penser que je suis complètement piquée. Déjà, je suis une artiste. Alors, les artistes sont des gens un peu fantaisistes et... Alors, si en plus je dis que j'ai été me promener dans un monde absolument superbe, que je qualifierais d'ailleurs quand, après le lendemain, je me suis dit, je suis allée au paradis terrestre. Première observation, ces expériences sont beaucoup plus complexes que de simples hallucinations. Leurs déroulements sont très similaires d'une personne à une autre, ce qui n'est pas le cas des hallucinations. Et d'ailleurs, comment parler d'hallucinations ou de rêves alors que l'on peut vérifier que ce qu'elles disent avoir vu est réel ? Tout cela fait des expériences de mort imminente une véritable énigme scientifique, encore aujourd'hui. Une énigme étudiée depuis le milieu des années 70, après que le livre d'un jeune chercheur eut attiré l'attention du public et des médecins sur ces étranges expériences. La vie après la vie, c'est un livre écrit par le docteur Raymond Moody Jr., médecin et docteur en philosophie. Son livre est un phénomène à lui tout seul, car il s'est vendu à presque un quart de million d'exemplaires depuis fin 1975. Docteur Moody, en haut de la couverture de votre livre, il est écrit « cas clinique qui démontre qu'il y a une vie après la mort ». Est-ce que le verbe « démontrer » n'est pas trop fort par rapport au témoignage que vous rapportez dans ce livre ? « Démontrer » n'est peut-être pas le mot que je choisirais. J'exprime clairement dans le livre que je ne considère pas tout ça comme étant une preuve scientifique d'une vie après la mort. Ceci est simplement le fruit de mon travail. J'ai parfaitement conscience de la difficulté méthodologique qu'il y aurait à démontrer une telle chose. Malgré ça, je crois qu'il est important que les médecins et le public sachent qu'il y a énormément de personnes qui vivent ce genre d'expérience. Raymond Moody a inventé le terme de « near-death experience » ou NDE, ce qui a été traduit par « expérience de mort imminente ». À la suite de la publication de son livre, plusieurs médecins mais aussi des psychologues se sont lancés dans des recherches poussées sur les expériences de mort imminente. Je décide d'aller interroger ses pionniers. Direction les États-Unis, Charlottesville en Virginie. Je vais rencontrer le docteur Bruce Gresson, professeur de psychiatrie et directeur de la division of Perceptual Studies, un institut de recherche dédié à l'étude des expériences exceptionnelles se produisant autour de la mort. Le docteur Gresson se consacre aux expériences de mort imminente depuis plus de 30 ans. Bruce, quand avez-vous commencé à travailler pour la division of Perceptual Studies ? J'ai commencé à travailler dans le département en 1975. Raymond Moody est arrivé à l'université à cette époque-là pour étudier la psychiatrie sous ma direction. En 1975, il venait de publier le livre « Life after life », la vie après la vie. Après la publication, il a reçu des centaines de lettres de personnes qui avaient vécu des expériences de mort imminente. Comme j'étais son supérieur, il me les a apportées en me demandant si je pouvais en faire quelque chose. Je suis allé voir le docteur Stevenson et nous avons tous les deux décidé de contacter ces personnes afin de commencer à étudier leurs expériences. Et puis, nous voilà 35 ans plus tard, toujours en train de le faire. Le docteur Grayson me conduit devant le bâtiment dans lequel il commença l'étude des expériences de mort imminente. Alors c'est ici que tout a commencé ? Oui, c'est un lieu historique. On se demande souvent à quoi servait cette pièce. C'était un bureau, le bureau de quelqu'un. On dit que des gens étaient torturés dans la maison. C'était quoi cette maison ? C'était un labo de parapsychologie. Quel genre de psychologie ? On étudia les expériences de mort imminente, les sorties hors du corps. Ça fait peur ! Non, ça fait pas peur. On l'appelle la maison des fantômes, vous le saviez ? Non. Vraiment ? C'est le nom qu'on utilise, parce que le sous-sol fait peur. Le sous-sol fait peur, il a toujours fait peur. Bonne chance à vous. Merci. Alors il l'appelle la maison des fantômes ? Alors maintenant, c'est loué à des étudiants, mais pendant 35 ans, c'était nos bureaux. Les bureaux du Dr Gresson se trouvent aujourd'hui dans les locaux de l'université. Et la recherche continue. En tant que psychiatre, quel regard portez-vous sur les témoignages ? Qu'est-ce qui vous marque le plus ? Alors en tant que psychiatre, ce qui me frappe le plus dans les expériences de mort imminente, c'est la façon dont elles affectent les gens. Une des hypothèses, assez simplistes pour tenter d'expliquer les expériences de mort imminente, est de les présenter comme des symptômes de maladie mentale, des illusions. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Les personnes qui vivent des expériences de mort imminente ne souffrent d'aucun des autres symptômes de maladie mentale. Elles sont parfaitement saines et ont des vies normales, à l'exception de cette expérience. Là, il n'y a aucun signe de maladie mentale. De plus, à la différence des délires ou des hallucinations, les expériences de mort imminente entraînent une plus grande ouverture d'esprit. Les effets secondaires sont positifs, ce qui n'est pas le cas pour les personnes qui souffrent de délires ou d'hallucinations, car elles vivent dans la peur, deviennent paranoïaques et s'éloignent des autres. Alors que les expériences de mort imminente rendent les personnes plus altruistes, plus affectueuses et plus proches de leur entourage, complètement à l'opposé de ce que provoquent les délires et les hallucinations. En tant que psychiatre, nous dépensons énormément d'énergie afin que les patients effectuent des changements minimes dans leur vie. Et là, on est impressionné par la puissance d'une expérience de mort imminente qui, en une fraction de seconde, transforme la personnalité de ceux qui l'ont vécu. Les expériences de mort imminente ne sont pas dues à un désordre mental. Et plus inattendues, elles affectent profondément les personnes qui les vivent. Elles changent leur vie. À ce stade de mon enquête, il reste une question. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour qu'une personne en arrêt cardiaque puisse vivre une telle expérience ? Je me rends en Arizona pour me pencher sur le cas de Pamela Reynolds. Cette femme a été plongée dans un état de mort clinique afin d'opérer un anévrisme situé au milieu de son cerveau. Son cœur a été arrêté près d'une heure et son corps refroidi à 15 degrés centigrades. Au moment où elle raconte avoir perçu ce qui se passait dans la salle d'opération, les chirurgiens constatent une absence totale d'activité cérébrale. Alors qu'elle était morte, Pamela a vécu une expérience de mort imminente. Ça fait longtemps que vous avez vécu cette expérience. Est-ce que vous pouvez vous remémorer où vous étiez ? Et à quoi vous pensiez avant l'opération ? C'était la seule chance, et une petite chance, que ça allait me sauver la vie. Nous avons fait cette opération car c'était la dernière chance. J'ai l'impression que vous êtes très émue quand vous en parlez. J'avais trois petits-enfants et un mari. Pamela Reynolds a été opérée par le docteur Robert Spetzler, un neurochirurgien mondialement reconnu, qui fut l'un des premiers à avoir développé cette technique extrêmement délicate, baptisée arrêt circulatoire hypothermique. Maintenir une personne en état de mort clinique pendant près d'une heure, puis la ramener à la vie, est une opération à très haut risque. Ce qui se passe, c'est que nous commençons à abaisser la température du corps avec des couvertures refroidissantes. Puis, au fur et à mesure que la température descend, le cœur ralentit et puis s'arrête. Il se contracte, mais le sang ne circule plus. À ce stade, nous connectons un appareil au vaisseau sanguin situé dans l'Aisne. Un tuyau aspire le sang à l'extérieur, l'autre le réinjecte après l'avoir fait circuler dans un bac à glace, où il est refroidi et oxygéné. La température du corps continue à descendre. Le cœur s'arrête de lui-même. La température descend encore jusqu'à atteindre 14, 15 degrés. À ce moment-là, l'appareil est arrêté. Une partie du sang est drainée hors du corps. Et alors, on opère le cerveau à l'aide d'un microscope, afin de placer un clip pour isoler l'anévrisme. Ensuite, la procédure est inversée. Pendant que le corps est refroidi, nous enregistrons tout. Non seulement le rythme cardiaque, le pouls, la respiration, mais nous surveillons également l'activité cérébrale. Par exemple, nous enregistrons les ondes cérébrales provoquées par un son que l'on envoie dans l'oreille. Quand vous êtes dans cet état de mort clinique, il y a zéro activité, pas d'ondes cérébrales. Les appareils n'enregistrent absolument rien, pas la moindre activité. Ça peut paraître fou, mais c'est ce qui s'est passé. Tout d'un coup, je suis sortie par le haut de ma tête. Je voyais ce corps en bas, et je savais que c'était mon corps. Je regardais autour de moi. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous vous êtes rendu compte que vous étiez sortie de votre corps ? J'étais plutôt contente. Je n'avais plus mal. C'était intéressant. J'ai vu le médecin, les médecins. Lorsque vous avez vu la scie, le docteur Spetzler s'en servait déjà ? Non, le bruit venait juste de commencer. Comme chez le dentiste, quand le dentiste allume la fraise. On entend un son aigu, et puis quand il l'utilise, le son devient plus grave. Et vous l'avez vu l'utiliser sur votre crâne ? Oui. Pouvez-vous nous décrire ce que vous avez vu ou ce que vous avez ressenti ? Je n'aimais pas beaucoup regarder ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? J'ai vu ce petit point de lumière et j'ai entendu ma grand-mère m'appeler. Alors je suis allée vers elle. Je me suis dit, « Oh, je dois être en train de mourir. » La lumière est devenue de plus en plus grande et je voulais y entrer, mais je n'y étais pas autorisée. Ils m'ont dit que si j'entrais dans la lumière, ils ne pourraient pas réunir le moi qui était là avec l'autre moi allongé sur la table, entouré des chirurgiens et des infirmières. Le cas de Pamela serait la preuve que la conscience n'est pas produite par le cerveau. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'un point de vue scientifique, nous avons un cerveau qui fait une expérience où il se retrouve en haut de la pièce en train d'observer de très nombreux détails de l'opération. A quel moment ce cerveau a-t-il saisi ces images ? Ou comment a-t-il pu les mémoriser ? Ce n'est pas clair du tout. Nous ne savons pas si cela s'est produit à ce moment-là car l'esprit... Vous savez, je pratique la neurochirurgie depuis plus de 30 ans et je suis toujours autant stupéfaite de voir ce dont l'esprit est capable. Alors, comment tout cela se passe ? Comment les neurones ont-ils pu s'activer pour mémoriser ces images dans le cerveau ? Pour moi, à ce stade, c'est inexplicable. Mon oncle m'a demandé de retourner dans mon corps. Il a dit que ce serait comme de sauter dans une piscine. mais je ne voulais pas car ça ne ressemblait pas à une piscine et j'avais l'impression que ça me ferait mal. Alors, il m'a poussée et ça m'a fait vraiment mal. C'était comme d'être poussée dans une piscine d'eau glacée. Il faisait froid et c'était inconfortable et ma poitrine me faisait mal. Ensuite, j'ai entendu le défibrillateur. Ils ont effectué deux défibrillations. Je les ai entendus la première fois mais la deuxième fois, je les ai vus. Ce qui m'amuse encore aujourd'hui, c'est qu'ils écoutaient de la musique dans la salle d'opération. Je ne savais pas que c'était possible et pourtant, ils écoutaient de la musique. La chanson qui passait était le tube du disque Hôtel California et les paroles disaient « Vous pouvez libérer la chambre mais vous ne partirez jamais ». J'ai trouvé ça horrible. C'était vraiment déplacé. Comme mon père a eu une pneumonie, il a fait de l'hypoxie. Il s'est vu en train de flotter dans sa chambre. Il aimait beaucoup le poète allemand Goethe et il a eu une conversation avec ce poète qu'il voyait dans un coin du plafond de la chambre. Dans le cas de mon père, je trouve cela facile à expliquer par son hypoxie. Son cœur battait encore mais son cerveau ne recevait pas suffisamment d'oxygène et donc le cerveau déclenchait toutes sortes de connexions anormales. Dans le cas de Pamela, au moment où elle est en état de mort clinique provoquée, ce n'est pas possible. Il n'y a alors aucune activité cérébrale détectable. Alors d'où viennent ses souvenirs ? Je ne pense pas que nous le sachions. Est-ce que cela a pu arriver avant qu'elle soit dans un coma profond ? Peut-être quand elle en est sortie ? Est-ce qu'il y a eu des éléments extérieurs qui l'auraient influencés et fournis ses souvenirs ? Je ne sais tout simplement pas. Je trouve le cas de Pamela fascinant mais je ne peux pas l'expliquer. Je pensais avoir une hallucination alors j'en rigolais avec mon mari et ma famille et ils rigolaient tous avec moi. Par contre, les infirmières ne trouvaient pas ça drôle du tout et les médecins ne trouvaient pas ça drôle non plus. Vous dites que lorsque vous vous réveillez vous croyez avoir fait une sorte de rêve ? Oui, j'ai pensé ça. Je pensais que je l'avais imaginé et que j'avais fait un rêve. Mais ils ont tous dit non, vous n'avez pas rêvé. Tout ceci a réellement eu lieu. Vous voulez dire que tout ce que vous avez décrit ils savaient que c'était arrivé ? Oui. Nous parlons ici d'un...